Aujourd'hui je voudrais faire mon pain magique qui a été complètement revisité. Revisité parce que dans ma recette j'aime souvent mettre un petit peu de farine d'amande, un petit peu de poudre de protéines. La recette originale c'est juste avec la protéine de blanc d'oeuf mais moi j'aime aussi ajouter le whey protéines donc ici j'ai mon mélange de farine et j'ai ajouté aussi la poudre de psyllium donc c'est ça et aujourd'hui je voudrais faire avec style pain aux raisins. Les raisins ce n'est pas keto friendly du tout, ce n'est pas keto friendly mais si on en prend un petit peu ça va pas être tuant donc c'est pour ça que je garde donc enfin c'est pour ça que je vais faire cette petite expérimentation avec juste un petit peu de raisin donc sur chaque tranche on en aura un petit peu donc voilà j'ai donc le blanc d'oeuf et je vais ajouter la crème de tarte. Je vais ajouter aussi la lulose. Avant je mettais beaucoup de lulose mais maintenant je vois qu'on en a vraiment pas besoin à moins qu'on veut que le que ça soit tout sucré mais je veux pas que mon pain soit sucré donc je vais mettre juste un peu plus d'un huitième de lulose. Et on va mettre aussi du sel. J'utilise le sel rose. Donc je ne mesure pas en tant que tel dans un huitième ou je mets pas tellement de sel. Ça peut faire un quart. On va donc battre. On va donc battre. On va diminuer la vitesse et on va mélanger avec les farines. Et on va mettre un petit peu. Et on va mettre un petit peu. On va mettre un petit peu. Un petit peu de rhum pour le parfum. Parce que je voulais un petit peu de parfum de rhum. Donc je vais verser. Je vais donc mettre dans le moule beurré. Et je vais cuire pendant environ 30 minutes. 25-30 minutes à 325 degrés Fahrenheit. Je vais surveiller. Donc voilà le pain que j'ai mis dans le moule. On va le mettre au four. Voici le produit final. On voit que le pain est quand même assez haut. Et il n'a pas une forme bizarre comme quand on ne met que la poudre de protéines de blanc d'œuf. Donc ça a quand même une forme uniforme. Moi à côté j'ai une commande de beignet que j'ai fait. Ça c'est pas qu'il est tout. Mais les gens aiment ça beaucoup. Donc voilà. Alors on va découper. Et on va voir l'intérieur comment ça se présente. Alors voilà le pain découpé. Donc j'ai coupé en 12 parts. Parce que le pain il est bien ferme. Et on peut voir la texture. C'est absolument fabuleux. C'est vraiment comme du pain régulier. Donc ici on peut voir quelques grains de raisin qui sont là. Donc comme je disais le raisin c'est pas keto. Mais si on en prend juste un, deux comme ça sur une tranche. Ça va vraiment vraiment pas faire du mal. Au contraire on va pouvoir profiter du goût. Donc ici sur cette tranche il y a un petit peu plus. Donc voilà. Du pain au raisin. Voilà. Yummy.